Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission en direct. ... Réunis récemment à Alger, la capitale d'Algérie, les ministres du pétrole des pays membres de l'OPEP ont appris une décision qualifiée d'historique. ... 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 Luc Michel, le ministre iranien du pétrole a dit que c'était une décision exceptionnelle de l'OPEP. Il a dit que cette décision a montré que l'OPEP n'est pas morte. L'OPEP est encore vivante. L'Iran semble en fait être satisfait de ce qui se passe actuellement au sein du cartel, Luc Michel. — Écoutez, tout d'abord, je pense qu'on m'a mal compris. Je ne pense pas que la décision actuelle de l'Arabie saoudite, l'accord de l'OPEP, etc., n'a rien à voir avec la géopolitique. La géopolitique, elle est à l'origine de la crise du pétrole, de cette volonté américaine d'utiliser l'arme économique contre ses adversaires. Nous assistons avec les décisions actuelles de l'OPEP. Comme vous le dites bien, au retour de l'OPEP qu'on avait imprudemment enterré, en n'oubliant pas que pendant toute son histoire, l'OPEP a été un instrument des producteurs de pétrole contre les Occidentaux. Au début de l'OPEP, l'Arabie saoudite avait une position dans certaines affaires anti-américaines qu'on se souvienne du grand embargo au moment de la guerre du Kipour, qui a paralysé les États-Unis et une partie de l'Europe. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on vient de voir le retour à l'économie. Les plans géopolitiques, le remodelage du monde, le ministre Lavrov disait à propos des plans géopolitiques américains il y a quelques jours, que c'était une espèce de grande expérimentation où on avait des millions de victimes. Ici, les Américains ont fait une expérimentation géoéconomique et il y a des millions de victimes économiques, il y a des États. Je pense que les Saoudiens ont sifflé la fin de ce jeu géopolitique, ils l'ont quitté et ils tiennent maintenant en compte leurs intérêts économiques en sachant que pour les pays producteurs de pétrole, nous sommes dans la dernière phase de l'ère de la production du pétrole. Peu importe qu'on en ait encore pour 20 ans, pour 40 ans ou 50 ans, on sait qu'on arrive au bout. Et donc ces États doivent accumuler de la trésorerie et doivent se reconvertir vers d'autres économies. Les Saoudiens ont arrêté justement les expérimentations géopolitiques inspirées par Washington. Ils sont dans l'économie et comme un de vos experts vient de le dire, ils ne sont pas devenus amis avec l'Iran. Les Saoudiens détestent l'Iran pour des raisons qui tiennent à l'idéologie, pour des régions qui tiennent à la géopolitique, puisque un Iran fort, c'est une Arabie saoudite qui devient une puissance secondaire. Mais ici, il y a des intérêts économiques qui sont visiblement devenus prioritaires. Et dans ce cadre-là, évidemment, il faut un accord avec l'Iran qui va faire son retour sous les grands marchés pétroliers. De la même façon qu'il y aura probablement un accord avec les Russes et qu'il y aura probablement un accord avec le Venezuela. C'est à ça qu'il faut s'attendre. Le reste, on verra évidemment si les Saoudiens seront sincères dans leurs décisions actuelles, qui sont des décisions purement économiques. Luc-Michel, analyse des questions politiques, merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à M. Djihad Mouakadi, économiste, qui est avec nous pour cette émission depuis Beyrouth, et également Morsen Aboul-Moumen, journaliste indépendant, qui était avec nous pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission de ce soir. Merci infiniment de l'avoir suivie. Je vous souhaite à vous toutes et à tous une excellente soirée, et je vous dis au revoir amis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada